Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien et que malgré le confinement, vous trouvez à vous occuper. J'ai décidé de lancer un format court de vidéo vous expliquant brièvement comment j'ai fait pour faire certaines photos. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à m'en faire part et à me donner des idées pour de prochaines vidéos. Il y a peu, j'ai vu passer sur Pinterest des photos de gouttes d'huile et environ 5 secondes après, j'ai eu envie de tenter des choses similaires avec les moyens du bord. L'avantage, c'est que vous pouvez faire ça chez vous et en ce moment, c'est plutôt bienvenu et que vous n'aurez pas besoin de matériel réellement spécifique. Voici une photo vous montrant de quelle façon je m'y suis pris. Donc, vous voyez, je me suis mis dans un coin de cuisine, matériel au sol et le réflexe juste au-dessus. Le matériel nécessaire, si vous souhaitez tenter la même chose, sera un trépied avec la possibilité d'orienter votre tête réflexe vers le bas, en direction du sol donc. Et si ce n'est pas possible, eh bien, placez votre réflexe tête au plus bas et prenez vos photos de côté. Il vous faudra un réflexe, un bridge ou tout autre appareil photo que vous pouvez contrôler un minimum avec, si possible, un objectif macro. Sinon, faites avec votre matériel actuel. Le tout étant d'utiliser un objectif qui vous permette de vous caler sur l'écran de votre iPad ou smartphone, car si vous shootez au 18 mm, ça risque de faire un petit peu large et vous ne pourrez pas vous approcher assez près pour ne cadrer que l'écran. J'ai utilisé un iPad sur lequel j'ai affiché des images de fond d'écran coloré que j'ai trouvé sur Internet. Si vous n'avez pas d'iPad, je suppose que vous avez un smartphone, donc il fera aussi l'affaire. Par contre, comme l'écran sera beaucoup plus petit, il faudra utiliser une focale plus longue afin de cadrer pile poil l'écran de votre smartphone pour éviter de prendre en photo tout ce qui se trouve à côté. Au-dessus de l'iPad, j'ai placé un récipient en verre, ayant pris soin de le nettoyer bien évidemment et de regarder si le verre n'était pas trop déformant. J'ai pris deux tasses et j'ai posé le récipient de façon à ce qu'il soit rehaussé de 5-6 cm par rapport à l'écran de mon iPad. Bon, c'est à ce moment-là qu'il ne faut quand même faire gaffe et je ne serai pas responsable si vous laissez tomber votre place sur votre écran. Dans un premier temps, j'ai affiché le fond d'écran sur l'iPad en prenant soin de désactiver le verrouillage automatique afin que l'écran ne s'éteigne pas au bout de 30 secondes. Ça m'est arrivé pour la première photo, donc c'est du vécu. J'ai également mis la luminosité de l'écran à fond. Ensuite, j'ai placé mon réflexe sur le mode M afin de gérer mon triangle d'exposition comme je le souhaite. Et si en entendant triangle d'exposition, ça ne vous dit rien, allez voir ce tuto histoire d'en apprendre un peu plus. J'ai mis de l'eau dans le plat pour qu'il y ait environ 1 cm de liquide et j'ai ensuite mis quelques gouttes d'huile. Alors, j'ai essayé au départ avec de l'huile de colza mais je n'étais pas satisfait du rendu car elle était très claire. Du coup, j'ai essayé avec de l'huile de pépins de courge qui est plus foncée. Donc, vous pourrez essayer avec de l'huile de noix, de noisettes, etc. Là, c'est vous qui gérez. Il vous faudra attendre que les liquides ne bougent plus trop. Pour faire la mise au point, ensuite, vous vous placez en mode manuel et utilisez de préférence le mode Live View en faisant un zoom sur les gouttes afin de faire une mise au point aux petits oignons. Ne laissez pas l'autofocus faire ce qu'il souhaite, c'est vous le mettre à bord. Vous pourriez aussi placer des gouttes par-ci par-là en utilisant une petite seringue dans laquelle vous aurez placé votre huile. Pensez à mettre votre réflexe en mode retardateur 2 ou 5 secondes, ce qui vous évitera de faire bouger le tout ou utiliser une télécommande. Pour cette photo, j'ai réglé mon D850 équipé de l'objectif macro 105 mm de Sigma sur 1 centième de seconde avec une ouverture de f4.5 et ISO 1000. J'ai en post-traitement sur Lightroom ajouté un peu de contraste, de texture et de vibrance et réduit un peu le bruit. C'est tout. J'aurais pu aller sous Photoshop pour effacer certaines bulles, etc. mais j'ai fait au plus simple. Photo 2, pour cette seconde photo, j'ai changé de fond d'écran, j'ai ajouté un peu d'eau gazeuse et j'ai réglé mon D850 à 1 cent soixantième de seconde pour la vitesse d'exposition parce que le liquide bougeait un petit peu plus, à f4.5 pour l'ouverture et sur ISO 400. Toujours en mise au point manuelle. Même traitement que la photo précédente sur Lightroom. Même système pour cette dernière photo, faite à 1 cent soixantième, f4.5 et ISO 400. Faites des tests, essayez des fonds de couleurs, des formes différentes, changez l'ouverture de votre objectif pour jouer avec la profondeur de champ, etc. Si vous shootez avec un objectif macro et donc qui va vous proposer une très faible profondeur de champ, il se peut que vous deviez faire plusieurs mises au point différentes et que vous assembliez le tout sur Photoshop. Là, rien de plus simple si vous utilisez conjointement Lightroom et Photoshop. Faites de la manière suivante. Dans Lightroom, sélectionnez les photos à empiler, puis cliquez droit sur votre souris et modifiez dedans, puis ouvrir en tant que calque Photoshop. Selon les perfs de votre ordinateur, ça sera plus ou moins lent, donc si vous voulez boire un café, c'est le moment. Une fois les calques chargés dans Photoshop, il vous suffit de les sélectionner en appuyant sur la touche Maj de votre clavier, puis cliquez sur le premier calque et sur le dernier, ce qui sélectionnera tous les calques. Ensuite, allez dans Édition et Alignement automatique des calques. Sélectionnez Automatique, puis OK. Là, toujours pareil, selon votre ordinateur, vous allez peut-être avoir le temps d'aller faire les tartines qui accompagneront votre café. Une fois fait, vous pourrez recadrer votre image après l'alignement en cliquant sur Outils recadrage et en recadrant en utilisant les indicateurs blancs que vous trouvez sur le milieu de la photo et sur les angles. Une fois fait, vous retournez dans Édition, puis Fusion automatique des calques et cochez bien la case Empiler les images et faites OK. Une fois de plus, vous aurez le temps d'aller chercher un second café. Et voilà, une fois fini, vous pourrez effacer tous les calques pour ne garder que la photo définitive de l'empilement. Il vous suffira de l'enregistrer pour la retrouver directement dans Lightroom. Maintenant, à vous de jouer et de me montrer ce dont vous êtes capable en venant partager vos photos d'huile sur la page Facebook Pixel Photography. Je suis sûr que vous allez avoir des idées géniales. Je vous offre les trois fonds d'écran montrés dans ce tuto en version HD. Vous pourrez les télécharger en allant dans la description de cette vidéo en cliquant sur le lien de fonds HD. Voilà, ça fait maintenant trop longtemps que vous êtes devant votre écran. Alors ne sortez pas, restez chez vous et amusez-vous. Bye ! Vous êtes allumés de Pixel, au fait, on est presque 7000, quoi. Vous êtes 7000, pratiquement. Pareil, je n'aurais jamais cru un truc pareil. Merci infiniment pour votre fidélité. Sous-titrage ST' 501